ce soir on va vous parler de plein de choses comme d'habitude de plein de choses rétro vous avez plein devant nous dans le décor un petit peu partout donc on va vous parler de consoles portables qui deviennent console de salon et c'est pas la switch on va vous parler de mode 7 de la super nes on va vous parler de sega qui va enfin se servir de ses licences de jeu exactement et on va parler évidemment de tortue ninja quelques indices sur votre écran exactement allez je vous propose de commencer de suite par les news les news ça commence par une nouvelle console qui sort c'est toi qui nous en parle c'est une news toute fraîche par rapport à l'enregistrement de cette émission c'est evercade qui a annoncé l'evercade exp une nouvelle console qui ressemble à ça vous connaissez sûrement l'evercade qui est sorti en 2020 je crois c'est une console à cartouches qui propose en fait des compilations de jeux rétro gaming c'est soit trier par genre soit trier par éditeur ou par développeur carrément et en fait le principe c'est de vendre des jeux avec des licences légales en fait des licences qu'ils ont obtenues et de faire des petites compilations comme ça donc sur cette console qui a un bel écran qui est un bon form factor et qui fonctionne pas mal depuis quel quel temps depuis qu'elle est sortie et donc là 2022 c'est l'arrivée de cette version exp qui va être évidemment un peu mieux que la précédente donc elle a un meilleur écran déjà donc ça est du 4,3 pouces 800 par 480 au niveau de la résolution et avec cet écran que ce qu'on va pouvoir faire donc ça va être une des nouveautés le nouveau mode tate hop c'est pour jouer et vous l'avez bien reconnu au shoot them up en mode vertical mais oui évidemment c'est le meilleur mode pour jauge ça c'est sympa ça voilà parce que sur un écran 16 neuvième évidemment ça marchait pas terrible c'était voilà plutôt injouable toute une catégorie de jeux qu'on perdait et là donc voilà elle va le gérer nativement le mode tate et d'ailleurs qu'est ce qui va être fourni avec cette nouvelle version de la console vous aurez en plus cette une des compilations donc je vous parlais les compilations c'est souvent par éditeur ou par genre de jeu bah là ça va être irem irem vous en avez déjà parlé quand ils avaient fait le remake de air type je crois ah oui effectivement bien et donc là donc c'est un nom qui sonne dans votre tête et donc là cette compilation irem arcade 1 sera fourni avec la console donc vous allez pouvoir utiliser le mode tate directement en achetant la console vous aurez dans cette compilation air type in the hunt moon patrol et c'est forcément des jeux que vous connaissez tous un lightning swords battle chopper donc ça va permettre de tester un peu cette console qu'est ce qu'elle est plus comme vous pouvez le voir sur la face en dessous du du pad à gauche elle a deux boutons de plus ça va servir évidemment pour ce nouveau mode vertical ça va permettre d'avoir les boutons de tir juste à côté ils ont écrit les lettres dans le bon sens en plus c'était tout prévu c'est dingue et après elle a bon un nouveau port usb c c'est pas ça qui va changer la vie elle a un mode wifi intégré directement dans la console contrairement à la précédente qui va vous pouvoir vous permettre de faire des mises à jour qu'est ce qu'il y en a d'autre elle est rétrocompatible avec les cartouches qui allaient sur la version précédente sur la version normale c'est plutôt cool et donc elle est plus puissante pour alors ça va pas parler à tout le monde mais il faut savoir que Evercade ils ont fait une Evercade VS qui est un format console de salon qu'on branche sur sa télé et qui permet de jouer à quatre elle a directement quatre ports tu branches tes manettes et tu joues à quatre dessus et VS comme Versus Versus voilà c'est une version surboosté de la première console donc là vous aurez la même puissance mais en portable sachant que sur cette portable vous avez alors je sais pas si on le voit là si on voit là ça apport mini HDMI pour brancher la console sur votre télé ah ok ça sort du 720p donc c'est plutôt par contre tu as pas quatre prises pour te brancher dessus à jouer à quatre on joue à quatre alors je sais pas si ça va être possible et je sais pas comment ça va se passer faut savoir que là c'était le premier teaser on aura plus d'infos ils vont pas tout dévoiler il y aura plus d'infos en septembre 2022 et la console est prévue pour l'hiver 2022 donc on espère pour Noël on espère qu'il n'y ait pas trop de problèmes de pénurie de composants ouais on va voir donc déjà en septembre on devrait en savoir un peu plus on vous en reparlera pour info au niveau des tarifs la console elle est à 150 euros et les cartouches à peu près à 20 euros les toutes dernières elles sont à 20 euros vous pouvez en trouver des plus vieilles à 15 ça fait un petit tarif quand même j'avoue est-ce que tu repayes encore une fois les jeux que tu possèdes déjà quelque part c'est ça et voilà je vois là moi j'étais pas public de la première je pense pas que je serais public de la deuxième non plus pareil est-ce qu'on va le faire pour chaque news de la soirée déjà fait j'achète pas on peut on peut on peut on peut c'est mer très bien des parfaits merci pour cette actu console du coup news suivante évidemment bertrand lachète je vais même pas lui poser la balle et là c'est ce qu'un apprend il va nous parler de tortue ninja et oui des autres ninja et je fais vite mais peut-être que vous avez entendu parler un tout petit peu mais il ya deux collections qui sont sorties donc la première avec l'éditeur qui est tribut game qui a sorti avec publié par d'autres émus le shredders revenge donc sympathique donc ça reprend vraiment les codes en fait du dessin animé des tortues ninja et ils sortent sur toutes les consoles possibles imaginables donc ça va sortir sur switch sur ps4 sur xbox et et là là c'est le pack exclusif avec des goodies qui est dans une 150 euros à peu près et si on regarde un petit peu à quoi ça ressemble hop mais on va regarder et ça va ressembler à ce qu'on a pu connaître à l'époque avec peut-être des petits clins d'oeil tiens je vous mettrai un petit clan d'oeil est-ce que ça vous parle ceci mais oui quand forcément être les soldats sur l'écran et ouais le turtle in time sur super nintendo qui utilisait la spécificité de pouvoir entre guillemets zoom et avec exactement avec la super nintendo et on va retrouver aussi dedans pas mal de personnages jouables en fait c'est juste une boucherie et ils y sont tous il ya notamment april il ya également spinter qui est jouable donc vraiment c'est du tout bon les deux premiers niveaux ont été diffusés à quelques few people de la presse pour pouvoir faire des tests et et franchement ça ça envoie nickel enfin moi ça m'a ça m'a bien envoyé les étoiles dans les yeux et un gros respect en tout cas la licence originale je pense que ça a été vraiment un des maîtres mots au niveau de dotemu là dessus un vraiment un gros respect de la licence et un jeu qui va pouvoir vraiment normalement faire honneur et surtout sur certaines consoles comme la suite jouer à 4 dessus donc ça c'est bien sympa donc voilà et en petite news qui est arrivé très récemment on cherchait la date de sortie on savait que ça serait mi 2022 on s'approche là aujourd'hui on enregistre le 1er juin et eh bien en fait la date serait je mets des gros guillemets 1 le 16 juin mais on n'a jamais été aussi près exactement et cela avant l'été donc si vous savez pas quoi amener sur la plage cet été pour pouvoir jouer mais voilà c'est bon c'est une switch à cannes sur la plage pas exactement parce qu'il ya un concept à faire l'autre news parce que ça ne s'arrête pas et c'est konami qui s'est dit ben tiens j'ai plein de petites licences qui avait bien marché à une époque et si je mettais tout ça dans une compilation que j'appelle the kohabunga collection et que je resserre toutes mes licences à ceux qui ont déjà tout acheté tiens ça me rappelle nous ce qu'on vient de faire voilà donc on a quoi de nom de le torti ninja avec l'arcade sur sur nes on a également ajouté un quelques petits screen le torti in time on a l'arcade game le nes original on asia 4 game 2 on asia the manhattan project qui est le numéro 3 qu'on n'a pas eu il n'arrivait qu'aux états unis celui là le tournament fighter aussi sur nes le torti in time de super nintendo et donc et la version arcade il ya les deux on a le tournament fighter de super nintendo ont plus de celui du nes l'hyperstone est qui est quand même très sympa pour un jeu sega et le tournement fighter sur sega qui est moins bien que sur super nintendo et et en fait on a le fall of the food comme sur game boy le back from the sugar et le radical rescue il y en a énormément voilà donc en gros ils ont tout mis dans la collection all-in exactement et mais franchement c'est que du bon et on se posait la question moi ça parle les deux parts parce que même si je les ai quasiment tous d'ailleurs ça c'est hop celui que j'avais là c'est un juste un plaisir de pouvoir me les remettre sur switch par exemple ça va sortir sur switch et pouvoir jouer en famille dessus non mais aussi par le grand j'achète non mais c'est c'est take my money quoi voilà dans ses 39 euros 99 sur sur le prix a priori excellent bon ben ça sera un été tortue ninja alors on n'a pas encore la date de sortie et celle là malheureusement il est possible qu'elle sorte en fin d'année ou septembre déjà on n'a pas la date sur celle là mais on a celui de de témus a priori on croise les doigts le 16 juin alors j'achète j'achète pas de témus j'achète la compile j'achète pas ouais pareil pareil moi je prends les deux yes allez c'est moi qui vous parlez de bricolage cette fois c'est une gba de salon oui c'est une idée complètement farfelue et c'est les canadiens de chez in tech gaming qui ont conçu ce kit qui permet de transformer votre console gba donc gameboy advance en console de salon c'est un kit complet qu'ils fournissent comment ça se passe en fait et bien c'est très simple il vous envoie une demi version de la coque de la console et en plus il vous envoie un pcb et vous avez tout à assembler chez vous si vous voulez alors ils ont aussi une version complète tout assemblée qui est plus cher mais c'est moins rigolo je vous mets le kit complet qui est ici en transparence sur l'image de fond c'est parfait donc vous avez du coup un pcb 1 pour pour la vidéo un pcb pour la manette vous allez pouvoir brancher une manette super nes directement dessus qu'il faut adapter le choix de la coque et de la couleur vous avez les tournevis et les différents différents boutons et les câbles et avec ça et bien vous allez pouvoir prendre votre gba et en fait pour brancher ce kit c'est très simple tu dévisse la coque de ta console et tu enlèves la face avant donc tu débranches l'écran les boutons etc tu récupères la carte mère qui est dedans et l'arrière de la console et tu vas pouvoir glisser ça dans la coque qu'ils te fournissent en fichier le nouveau câble écran qui vont te mettre avec la carte fille si tu veux qu'ils ont ils ont développé et fourni avec ça et tu vas pouvoir te retrouver avec une console qui est version console le salon comme ceci voilà donc avec une prise super nintendo à l'avant tu pourras brancher tes manettes et une store hdmi tout à fait et ils ont même gardé le port le port externe pour pouvoir brancher d'autres consoles en parallèle dessus cerise sur le gâteau la carte qui rajoute dessus va pouvoir aussi permettre de fonctionner en bluetooth et tu vas pouvoir brancher des connectés des manettes modernes dessus et du coup jouer également à des jeux sans avoir un fil entre les pattes ça c'est plutôt cool alors faut savoir que c'est pas le premier kit qui existe pour transformer ta gba en version console de salon il y en a plusieurs autres mais leur kit dans le critère de choix coche plus de gaz quand même voilà il fait quasiment tout que les autres non voilà donc il est mieux il est plus meilleur que les autres à lire les critères mais bon c'est plus de verre à gauche quand même fait confiance donc c'est est-ce que le boîtier orange exactement et du coup tu gardes la garantie à elle est pas mal ça je crois que les gba en garantie c'est déjà on par contre c'est ça marche les gba les premières versions n'a pas les gba esp évidemment voilà donc l'assemblage du kit se fait facile à n'aucune soutenir à faire par contre le tarif du truc est assez élevé malgré tout puisqu'on se retrouve avec un kit qui est proposé autour des 104 euros d'avouement ouais d'accord sans les frais de port et ça la console et sans la console l'utilisation oui alors c'est peut-être pas le plus cher de des gba comme ça en louche tu peux en trouver pas trop trop cher encore et les expéditions donc ça c'est sûr qu'il starteur pour chercher ça sur sur le kit gb hdn kit et le kickstarter est encore ouvert pour encore commander et les expéditions commenceront à partir de juillet apparemment ils ont encore trouvé de quoi ils ont encore des composants exactement tout à fait j'ai l'air en fait les différents kits en plus voilà tu es en dollars différemment tu peux choisir la couleur entre bleu et orange et tu peux envoyer la question qui se pose est ce que une gba sur une télé c'est intéressant mais moi j'ai envie de te dire qu'il ya quand même une belle ludothèque de oui sur gba ils valent le coup c'est de l'égalité et de bonne qualité ouais carrément donc il ya le truc à se refaire mais la résolution est trop basse donc charlie n'achète pas non j'avoue je n'achète pas non plus non je passe même si j'ai un gros coup de coeur sur la gba ff6 a tellement plein des bons jeux sur un sur gba voilà n'hésitez pas à nous les envoyer pour ceux qui sont là avec nous à la chat room sur twitch vous envoyez vos coups de coeur sur gba moi je mettrai je pense charlie quand même ou l'eau l'eau logique chan koukou koukou l'une année c'est quoi ces logis chan koukou logis chan exactement à demain soir mais évidemment il a tellement plein d'être bien que l'henson licence qui n'a pas perduré voilà et avant soit d'ailleurs qui va revenir sur la switch bientôt oui c'est ce que j'ai vu c'est oui et oui tout à fait beaucoup bien sûr ds quand même par rapport à la gb pour le coup ouais je sais pas bon allez du coup c'est pas charlie qui va faire news nintendo mais comme quoi le monde tourne à l'envers et bricolage je suis carrément sur tes plates bombes je vais vous parler de la taille nintendo qui a été créée faite par une personne qui s'appelle red airing 32 dont je vous mets le twitter ça vous permettra d'aller voir ce que c'est c'est en fait son projet c'était alors c'est pas exceptionnel mais attendez je vais vous donner les détails quand même de mettre une nes dans un boîtier de game boy jusque là fait qu'il on a déjà fait beaucoup plus puissant voilà on va pas parler du gp case et tout ça mais l'idée en fait c'était c'était comme on avait confié le projet aussi à gunplay okoy à un moment donné c'était de en attendant la super nes ou non c'était un point de mettre que de son cahier des charges au départ c'était de mettre une nes dans un format portable donc c'est l'a vu faire et en fait c'est pas de l'émulation c'est vraiment une nes qu'il a réussi à mettre dans un boîtier de game boy en gardant la carte mère on la découvre alors c'est là que c'est là que la dremel arrive et que ce qu'il a fait après c'est qu'il a pris les puces alors là je sais pas comment c'est possible mais en tout cas il a poncé les puces pour qu'elle soit le plus plat possible et le plus petit possible il ya des puces qu'il a réussi à réduire à 7% de leur taille d'origine waouh oui alors ouais alors je sais pourquoi mais ok je sais pas comment toutes les pattes là qui a sur la puce du dessus la réussite en fait sur le boîtier que tu as dessus oui c'est des fils à l'intérieur dans le plastique ouais tu as des petits fils pour aller sur chacune des pattes et le coeur du du processeur là où c'est ce qui est en bas en fait c'est un petit ouais donc tu vois les petits fils en cuivre là qui commence à partir ça va vers les pattes ouais donc il a coupé jusqu'ici c'est un gros taré je pense qu'ils n'ont jamais été aussi loin dans là c'est ce qu'il explique il a poncé jusqu'à voir justement ces fameux fils et après il les a récupérés après il a coupé à la dremel tout ce qu'il y avait en trop en superflu et donc il a des puces beaucoup plus petites qu'il a ensuite remis sur sur une carte mère là par contre c'est lui qui l'a fait la carte mère ouais parce que voilà les puces elle faisait plus la même taille donc pour gagner de la place il a fait un truc comme ça et il a réussi l'exploit je vous montre par rapport à une game boy normale voyez c'est la même taille alors vous allez me dire oui d'accord mais les cartouches de nes ça passe pas banana for scale excellent donc là faut soit faut soit un adaptateur pour mettre sa cartouche nes la branchée à la game boy soit il a un pote qui s'appelle qui a un site ton compte twitter c'est pas exactement ça mais en tout cas son site internet à son pote c'est mouse byte labs qui recrée des cartouches nes mais en format beaucoup plus petit avec des pcb beaucoup plus petites et donc il lui a fait des mini cartouches comme on peut voir il avait laissé l'image en haut à gauche voilà il a fait un super mario au format format réduit mais il reste quand même à l'intérieur la vraie cartouche mais c'est la vraie cartouche donc c'est la vraie pcb d'origine à l'intérieur c'est la carte en fait qu'il a réduit en taille de la même manière en fait pour la cartouche ouais pour la cartouche non c'est des pcb à lui qu'il a il a mis en mémoire il a rechargé la rome dedans et voilà ça reste une cartouche ensuite que tu peux mettre dans ta game boy et avec laquelle tu peux jouer comme on voit sur cet écran là quoi ah ouais niveau taille c'est impressionnant c'est vraiment la taille de la game boy voilà donc la particularité de tout ça voilà c'est que c'est pas du fpga c'est pas du c'est pas de l'émulation c'est voilà c'est la vraie nes c'est de la dremel c'est de la c'est de l'huile de goutte c'est de la dremel alors bon je vous ai mis son compte twitter parce qu'il va donner des news un peu plus un peu plus tard pour expliquer comment il a fait parce qu'on lui a déjà demandé ah j'en veux une j'en veux une il a dit non je vais pas en faire d'autres calmez vous je vais vous dire je vais vous dire comment j'ai fait et vous essaierai de faire pareil de votre côté mais voilà il va y avoir du temps je pense de la patience et beaucoup de moi ici parce que l'on commence à attaquer les puces aux papiers de verre on peut dire qu'il a poncé son concept exactement et prochaine étape la ps5 effectivement dans la game boy pourquoi pas je sais pas là va falloir sacré ventilateur d'air pour la refroidir bien et b charlie c'est pas c'est n'importe quoi on a mangé la c'est christophe qui va vous parler de doom effectivement et pour une fois on n'est pas sur un il trance doom on est sur un doux en ray tracing évidemment et pourquoi pas donc pour le coup j petite vidéo et sauf a déjà la main dessus pour vous illustrer ça donc c'est quoi le concept mais c'est possible en fait c'est grâce à un modeur qui a ajouté le ray tracing donc sur sur le jeu qui date des années 90 quand même c'est juste même magique ce qu'il a fait donc bien sûr développé par id software tout le monde connaît et donc maintenant 29 ans plus tard on a une version rti ce qui est sorti donc le modeur c'est sultim t qui a créé donc à doom classique rayc reste est donc avec donc du ray tracing donc il a une vidéo sur youtube que je vous ai que je vous passe là pour que vous puissiez comme ça retrouver à quoi ça ressemble c'est juste mais magnifique vraiment rage et c'est un peu mal que les ongles des monstres c'est trop non mais quand même et puis là tu as l'effet de transparence à tout face et franchement c'est de la folie quoi donc voilà bon moi en tout cas ça m'a vraiment été sur le sur les commentaires qu'il a c'est fou les commentaires qu'il a en retour et il a mis la vidéo certains n'y croyaient pas et il a posté pour le coup sur github les sources et vous avez donc la possibilité de pouvoir le tester c'est sorti le premier avril ce n'était pas une blague et et ça permettait comme ça de avec les sources de pouvoir lancer le jeu et de pouvoir faire le test il a fait je crois les trois premiers niveaux c'est vrai et il vous faut par contre le jeu d'origine pour pouvoir le lancer pour pouvoir respecter quand même le droit d'origine exactement pour pouvoir le lancer et franchement ben là le boulot mais magnifique je sais pas ce que vous en pensez dans la dans la chat room mais moi j'ai trouvé ça assez extraordinaire on n'est pas d'accord avec nous pierre on dit que c'est pas joli c'est pas joli alors moi je suis je suis entre les deux c'est très joli mais ça reste les textures d'origine et je vous avais une fois un mode de doom où le mec il avait avec les il avait mis toutes les textures en hd et c'était super beau alors là tu dis tu fais un combo du des textures hd avec le ray tracing ouais effet oui je vois ce que tu veux dire effectivement oui oui c'est vrai que ça ça tranche un peu c'est joli mais à la fois des grossiers et la partie elle ouais tout à fait un mix des deux ça va être génial et forcément ils vont faire parce que sur doom tu as des modes dans tous les sens donc ça va arriver est-ce que ça va tourner avec le ray tracing sur un test de grossesse tu as la question en parlant de ce qui ligne de texture merci pour la transition je vais vous parler de la même chose dans mario kart 64 puisque ayez il ya une version de mario 64 hd qui est sorti qui va vous permettre de jouer avec des textures haute définition voilà je vous mets le twitter ici donc mk50 hd qui est le twitter du projet qui fait ça derrière vous allez avoir accès à tous les liens pour récupérer textures et tout ça et du coup il ya une petite vidéo aussi que je vais vous partager qui vous montre un petit peu ce que ça donne c'est en parler on va voter est ce que c'est joli pas joli c'est pas j'achète j'achète pas c'est ce que c'est joli pas joli moi je trouve ça particulier c'est à dire que c'est c'est tu vois que c'est plus fin mais c'est trop lisse en fait ouais c'est pas retravaillé en fait c'est juste ouais ouais c'est juste plus fin tu vois j'aurais pu accélérer générique mais c'est pas ah oui ok tu as vu d'accord tu as fait vraiment hyper t'as l'impression que tu as coupé sur la texture que tu vois après je pense qu'en fait on se rappelle pas comment c'était moche sur une 64 après les personnages trouve tranche beaucoup maintenant avec le décor oui parce qu'il est assez vide ouais t'as pas ça mais bien sûr et les personnages sont bien détaillés ils rendent bien je trouve et par contre le décor fait vide un peu autour lui alors nintendo ne l'a pas encore supprimé tout à fait une bonne remarque là pour l'instant alors c'est tout frais qu'ils ont ils l'ont sorti c'est dispo sur github en fait c'est un pack de textures donc pour l'utiliser il vous faut évidemment mario kart la version la rome de d'origine et un émulateur qui s'appelle project 64 qui est un des principaux émulateurs de nintendo 64 et du coup vous allez pouvoir rajouter par cet émulateur les packs de textures faut savoir que ça gère d'autres jeux également mais c'est la première fois qu'on va retrouver ça pour mario kart 64 voilou ok et c'est toi charlie qui nous parle d'un jeu de faillite que j'ai vu beaucoup un petit jeu peu connu du jeu snk on en parlerait beaucoup mieux que moi de king of fighters mais moi je vais vous en parler pour le côté côté livre en fait c'est bitmap books qui nous va nous sortir ce livre donc ultimate story c'est un livre de 544 pages dédié à la saga king of fighters qui reprend tout l'historique qui va reprendre énormément de visuels qui a été fait en collaboration avec snk et c'est le premier livre officiel sur le sujet donc ça a été fait en collaboration avec snk c'est à dire qu'ils ont ressorti de leurs archives des artworks plein de plein de décès sur les personnages je vous ai mis quelques exemples mais on voit un peu comment ils ont travaillé les personnages et comment ils sont arrivés au résultat final c'est un livre qui a l'air d'une qualité incroyable et vraiment super la qualité des vides des illustrations ont l'air assez assez des double pages pleines de visuels entre les décors alors ça je sais plus si c'était une pub ou une couverture de cof 97 c'est ça oui c'est la la jaquette ouais la jaquette de la 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 shockbox de la néogeo il y a christophe qui bave à côté non mais mes yeux bavent parce qu'il faut qu'il se nettoie la bouche mais ouais vous avez des très très belles pages et vous avez pas mal de texte alors c'est sûr que 544 pages il ya de quoi faire il ya des interviews il ya six personnes je crois de la team de développement du jeu qui qui ont été interviewés donc si vous êtes fan de la saga ça peut être super intéressant vous avez comme à chaque fois dans ce genre de bouquins les animes détaillés décomposé trop bien regardez moi ça les décors de page c'est trop beau c'est trop beau t'as les évolutions des persos dans le temps des sprites d'une version à l'autre j'ai pas j'ai pas plus que ça pour l'instant donc je peux pas vous dire mais une idée du prix peut-être ou c'est tout à fait cette édition là elle est à 35 35 livres ça doit faire du 40 41 euros se passe comme ça hors frais de poids donc ça reste accessible donc pour que ça vous avez la all-star edition à toutes les étoiles c'est ça donc ce qu'elle a plus celle là c'est le super fourreau rigide à plein de plein des petits goodies plein goodies à l'intérieur et sur la jaquette alors c'est quoi déjà le truc c'est que vous pouvez appuyer sur les têtes des persos et ça fait un bruit je sais plus ce que c'est à se faire le bruit du ça fait un effet sonore associé mais le tente du perso ou alors ça je vois le truc c'est qu'est ce que mes livres pour les gamins qui meurent en deux semaines voilà et qui sera produit qu'à 3000 unités et donc la version collector elle est plutôt dans les 65 euros donc c'est sorti c'est expédition et commence les expéditions à la fin à la fin du mois donc par contre ah oui petit enfin petit détail c'est en anglais c'est en anglais bon merci on achète évidemment voilà c'est ça bigmacbooks.com pour aller voir tout ça un livre qui fait bien envie yes eh bien du coup on va vous parler un petit peu de bricolage encore c'est la suite c'est moi qui vous en reparle on va parler de pvm de mister pga et oui et je vais vous lancer une vidéo mais pas tout de donc c'est un proto qui a été créé par un passionné qui a été présenté lors des pixel days en 2022 donc cette année c'est une bourse et convention de jeux vidéo en belgique et c'est un objet qui ressemble à s'y méprendre à un pvm tout à fait comme son nom l'indique mais c'est pas tout à fait un pvm pourquoi parce que ça a été un petit peu redesigné c'est un pvm mais flat ah oui il est c'est classe alors tout a été entièrement designé par par cette personne là s'appelle ludo je sais plus comment et en fait le boîtier a été modélisé en 3d pour reprendre les traits d'un pvm c'est un boîtier modélisé en 3d j'avais peur qu'ils aient sacrifié un vrai pvm pour récupérer juste la façade il a remodélisé tout ça et il a repris les concepts code couleur et les aspects d'un pvm mais dedans tout a changé dedans ça intègre du coup un mister fpga donc on a déjà parlé c'est une plateforme émulation à base des fpga donc une émulation hardware par un processeur par rapport à ce qu'on peut avoir comme émulation plutôt software logiciel jusqu'à présent et hop ça rendu assez ouf voilà je vous montre une photo là dessus l'écran qui était intégré du coup c'est un écran d'ipad ipad 3 et 4 c'est les mêmes écrans donc c'est un écran retina qui fait 3000 et quelques pixels donc un truc en haute définition faut savoir que le le mister fpga a intègre depuis depuis peu de temps en fait cette résolution donc c'était adapté en fonction des évolutions du mister fpga on va retrouver du coup un port usb hdmi également en sortie si vous voulez brancher sur un autre appareil puisqu'on peut récupérer l'écran pour brancher ça sur le jeu pour le coup là c'est pas un ipad complet qu'il a mis dedans il n'a récupéré que l'écran il a réussi à projeter des images dessus alors merci pour l'enchaînement en fait il a récupéré effectivement un écran de remplacement de n'est pas en pièces détachées et il a trouvé sur ton site préféré aliexpress pour une carte vidéo en fait qui permet de récupérer le flux vidéo des hdmi et le transférer sur un écran d'ipad voir des choses que tu peux trouver sur l'express qui coûte pas trop cher après voilà et tu peux du coup t'en servir d'un écran d'ipad pour faire d'autres choses dessus c'est hyper intéressant parce que c'est une qualité une très très bonne qualité l'écran effectivement tout à fait donc il a fait ça et l'intérêt également des haut-parleurs qu'il a pour le coup récupéré sur des télés écran plat c'est aux parleurs qui sont vraiment extrêmement fin qui peut rentrer du coup dans forme factor qu'il a choisi il faut savoir qu'il a aussi intégré des batteries dans cet appareil ce qui fait que tu peux le transporter selon même si l'autonomie est pas ouf mais aujourd'hui ça reste un prototype tu peux quand même le débrancher le travail d'un endroit à l'autre voilà le travail est complètement ouf le du coup le passionné indique il a passé à peu près entre 200 300 heures de travail là dessus il sait pas encore s'il va partir sur un modèle commercial ou pas il pense pas pour l'instant il va peut-être faire d'autres itérations sortir deux trois autres modèles pour les potes et peut-être pour lui pour l'améliorer et il verra après sachant qu'il y en a quand même pour entre 500 et 600 euros juste deux pièces pour arriver à assembler tout ça donc c'est pas gagné à tout le monde pour tout le monde mais voilà c'est plutôt cool et petite news à côté qui a rien à voir mais le mister fpgh que vous pouvez retrouver ici à droite en version carte en brut comme ça sachez qu'il gère maintenant aussi le tape mode donc on en parlait aussi tout à l'heure vous allez pouvoir mettre ça sur un écran en vertical et là pour la news vous avez également un pvm tu vérifies si c'est même que le tien c'est ça le pvm vous allez pouvoir tourner l'écran pour récupérer le mode vertical et du coup jouer à des schmups dessus en qualité cathodique également voilà on va faire un petit jeu mais avez-vous trouvé le pvm dans le décor ah ah mais où est-il excellent bon et bé on enchaîne et cette fois la news est bien attribuée puisque ça va être du sega et du street of rage et c'est pour toi charlie c'est moi qui vais vous parler un peu de street of rage la saga que tous les fans de nintendo nous envient évidemment juste pour commencer le petit encart commercial si vous allez sur le sega shop point eu pour information pour les fans vous avez des nouveaux goodies qui arrivent street fighter street of rage ah le napsus non mais oui la supérieure saga il y en avait pas mais maintenant il y en a voilà vous avez des t-shirts des mugs et surtout des casquettes au prix maryse de 18 euros la casquette 22 euros le t-shirt et 15 euros le mug c'est en prix commande et pour moi qui a acheté sur le shop une casquette golden axe je vous recommande c'est de la très très bonne qualité alors celle qui sont par contre les versions routiers tu sais avec le le grillage là le grillage derrière et à la chrétienne non c'est vrai que celle-là elle est pleine elle serait pleine alors d'ailleurs pourquoi pas mais on va faire qu'on renouvelle nos mugs là pour l'émission donc je pense que je peux recommander quelques mugs street of rage je pense voilà en attendant vous avez les mugs rgb bien sûr est beaucoup plus classe non la vraie news associée à ce titre c'était vraiment street of rage saga qu'est ce que c'est j'ai découvert ça en fait c'est mathieu drury un américain qui publie depuis depuis des années des nouvelles qui a créé complètement un univers autour de streets of rage et qui a écrit neuf nouvelles entre 1995 et 2014 c'est un vrai écrivain qui a écrit des nouvelles autour de l'univers qui a fait un peu un univers étendu de streets of rage avec voilà tout le développement des personnages des flashbacks sur certains personnages évidemment tout ce qui est autour du syndicate avec une expansion de coup pourquoi ils font ça comment ils sont tous les petits ennemis que tu peux ils ont casé des petits ennemis que tu croises dans le jeu qui sont tout nuls en fait voilà ils en font des vrais personnages d'ailleurs avec une histoire derrière et que c'est c'est dans une famille qu'en fait à cause de toi à l'enfant sans le père alors le départ c'est plutôt orienté autour de trois personnages des du premier jeu axel adam et blaze et donc voilà le le premier que vous voyez à l'écran c'est donc les neuf premières nouvelles ils sont sortis qui sont accessibles en un bloc en un bloc de 700 pages c'est pas des nouvelles c'est pas voilà c'est du texte en ils ont pas de lien avec l'éditeur non pas du tout ils ont donc c'est vraiment une histoire que lui crée de son côté voilà tout à fait comme on a pu voir sur dragon ball ouais les mecs qui créent carrément des univers et c'est là c'est pareil sur sur streets of rage et ce qui est cool donc ça s'était fini en 2014 et ce qui est bien c'est qu'avec la sortie du quatrième jeu en fait il s'est remis à écrire des nouvelles et donc il en a sorti l'année dernière il avait sorti ah non c'est pas celle là il en avait sorti une autre donc la dixième nouvelle qui fait 175 pages en 2021 qui était basée donc sur sur l'univers du quatrième jeu et donc cette année donc il a sorti une dernière nouvelle c'est celle là the sentinelle qui continue qui continue celle de l'année dernière et qui fait 165 pages celle là c'est celle que je vous ai montré ok le seul truc c'est que c'est en anglais et en espagnol donc voilà ou en espagnol pas et en même temps non un mot sur deux il y a des courageux qui l'ont traduit en espagnol pas encore en français mais si vous lisez l'anglais ou si vous voulez travailler votre anglais ça sera un très bon support en tout cas si vous êtes fan de la saga en tout cas vous allez pouvoir vous régaler c'est disponible gratuitement en plus sur le site streets of rage saga point net vous pourrez télécharger les pdf et voilà c'est parti pour l'été sur la plage ça sera nickel parfait c'est génial ça va imprimer tout ça par contre bon allez je vais vous parler de la news technique du soir ou qu'on pourrait aussi appeler la news upsilandre puisque c'est ce super personnage sur twitter qui nous a encore fait un débunkage une analyse approfondie technique d'une légende spécialiste du dépiotage de jeunesse un truc de fou et autres à super nintendo là pour le coup puisque du coup la news s'intitule mario kart versus f-zero mode set et speed screen qu'elle est vraiment l'histoire derrière tout ça pourquoi parce qu'en fait il ya une histoire une légende en fait qui traînait jusqu'à présent qui laissait penser que mario kart était né de la volonté de nintendo de faire un f-zero 2 avec un mode de joueur tout à fait mais que par les contraintes en fait que f-zero av en termes de graphisme le mode set en termes de performance notamment de rapidité d'affichage mais c'était pas possible et du coup ils se sont dit ben ça va ramer donc on va plutôt faire un jeu qui va moins vite pour pouvoir afficher deux cartes en même temps d'où la nécessité d'aller chercher des cartes pour avoir la sensation de rouler moins vite et c'est comme ça qu'est né mario kart a priori et mais non la vérité elle n'est pas là et elle est ailleurs elle est ailleurs comme toujours comme nous le dit le psy l'homme tout à fait alors faut savoir que deux jeux implémentent évidemment le mode 7 de la super nintendo donc le mode 7 que vous connaissez bien c'est ce mode qui permet d'avoir un affichage ou pas un affichage en fait de l'image de fond que vous voyez ici que la carte du circuit en projection 3d donc c'est un mode qui était particulier pour la super nintendo qui mais la part enfin qui est assez particulier parce qu'en fait il y avait une accélération hardware dédiée pour faire ce calcul de je prends une image et je la projette en 3d il ya quelques calculs mathématiques à faire derrière avec des multiplications matrice je repasse tout ça mais du coup il y avait un calcul assez important à faire en temps réel puisque du coup en image bouche ben il faudra calculer cette projection et c'est pour ça que le fameux mode 7 a été quelque chose qui était énormément mis en avance sur l'état d'eau puisqu'ils ont intégré dans le hardware ce qui a permis d'aller assez vite au niveau des calculs f0 également implémente ce même dispositif pour leur circuit tu vois déjà la vitesse c'est pas la même mission ouais ouais mais pourtant et bien c'est pas ça qui a fait que mario kart est né parce que super ce qu'elle 0 aller plus vite il ya deux choses qu'il faut noter déjà entre mario kart et f0 sur f0 ce que vous voyez c'est que mais il ya beaucoup moins de sprites qui s'affiche à l'écran donc vous avez l'image de fond qui est le circuit que vous voyez et après les sprites il y en a réellement que il n'a un fixe qui est la voiture en bas de l'écran oui le reste c'est un ou deux ou trois véhicules à rigueur grand maximum que vous allez avoir en termes d'ennemis sur la sur la map vous allez pas en avoir beaucoup en parallèle tu as des tuyaux qui se baladent alors sur mario kart il y en a quand même beaucoup plus puisque tu vas retrouver mais tous les et tous les adversaires des pièces sur lesquelles tu roules les tuyaux tu as raison et les items que tu peux lancer les boîtes nains donc ça à peu près rien à voir voilà autre chose c'est qu'il faut savoir que ces deux jeux tournent en 60 fps donc ils sont au maximum du refresh rate qu'on peut avoir sur les écrans de l'époque évidemment donc c'est pas lié on va dire une vitesse d'affichage sachant qu'en plus on aurait très bien pu imaginer que pour un f02 on est un écran spité en réduisant tout à 30 fps la contrainte n'est pas là la contrainte elle est beaucoup plus technique que ça elle est liée à comment le mode 7 était implémenté dans la super nintendo directement et pour pour tout vous dire en fait il a été implémenté tellement en dur dans la console que vous ne pouvez utiliser qu'une seule image pour faire la projection et que cette image elle a une taille maximum dans la mémoire donc de la mémoire d'affichage vidéo la fameuse vram et vous pouvez quand vous activer le mode 7 vous avez un emplacement fixe et vous pouvez pas en changer faut pas mettre deux images faut pas être une image plus grande que ce qui rentre etc et en fait du coup mario kart et le circuit dans la carte a été conçu pour remplir en une seule fois entièrement cette cette espace mémoire là ce qui fait que quand tu lances ce circuit mario kart la mémoire est chargée tu as tout le circuit qui est dedans et du coup tu peux faire les calculs pour projeter en 3d ce circuit là et l'intérêt c'est que tu peux projeter ce circuit en 3d sur tous les dix points de vue que tu veux parce que suivant tu es affiché sur un circuit tu vas pas avoir le même angle de vision donc tu vas pas avoir besoin de la même portion de l'image donc ça c'est possible parce que tout le circuit rentre dans la mémoire vidéo alors que f0 si tu fais la comparaison de le circuit il est quand même plus grand voilà les circuits des zéros sont tellement plus grand qu'en fait il ya un swap mémoire qui fait à chaque fois que tu avances dans le circuit mais ça recharge une autre partie du circuit si tu mets en comparaison le circuit de mario kart pour oui c'est ça à la taille des sur qui dans le carton effectivement s'amuser voilà donc les circuits de f0 ils font à peu près enfin ils vont entre du 4200 3500 pixels jusqu'à du 7168 par 3824 donc des trucs assez grand là où du coup mario kart remplit entièrement la la mémoire de du vidéo pour le mode 7 qui est 1024 par une 24 qui est le maximum donc tu vois que la taille est quand même vraiment différente mais du coup quand tu as des circuits si petit et que tu as envie de faire un petit peu de jeu quoi si tu n'as pas envie de faire un tour de circuit en deux jours deux secondes mais tu es un peu obligé de ralentir le le personnage va ralentir le jeu la vitesse la vitesse du véhicule et c'est là où la contrainte est arrivé c'est que ben circuit plus petit pour jouer en deux joueurs pour qu'on est deux fois le circuit s'affiche à l'écran obligé de faire un circuit plus petit du coup obligé de ralentir les véhicules dessus et du coup le choix d'un quart n'est mais du coup c'est dans la carte il faut que tu puisses prendre ça faut que tu rendes ça un peu plus lisible et du coup ben les personnages ont été un personnage d'un dos ont été choisi à ce moment là pour pouvoir donner on va dire de la personnification des différents joueurs et pour les réparer derrière peut expliquer aussi tout ce qui est boost ou éléments sur le parcours parce qu'il faut aussi dynamiser un peu ton parcours pour pas qu'on s'ennuie avec un jeu qui va passer vite peut-être le boost aussi web après c'est l'eau les les différents points à l'objet surtout ça aurait été juste un jeu de conduite mais activement à deux heures ça aurait été nul de l'intérêt alors et ça s'arrête pas là c'est qu'il faut savoir que contrat ou super protector sur la super nintendo à la même implementation donc ça c'est le fameux niveau 2 je sais pas si vous rappelez vous êtes vus dessus et vous pilotez les travaux contrôler les deux il est en mode 7 aussi il est en mode 7 aussi le lance se tourne et c'est de trimballer dessus et du coup tu peux jouer à deux également en écran spité et bien il a cette carte qui a les mêmes contraintes effectivement quand tu te balades dedans tu te rends compte que la carte elle est quand même relativement petite mais ça marche en mode 7 et tu peux jouer à deux du coup sur un même écran voilà et c'est pas encore le seul jeu qui fait ça puisque il y a eu un autre jeu un autre jeu de cartes que vous avez juste ici je sais pas si vous connaissez pendant qu'il est là-bas street racer j'ai doré street racer le jeu tu peux mettre des baffes à tes écoles sur les côtés et ils ont exactement les mêmes contraintes ce qu'on peut jouer aussi en écran spité dessus écrasé et du coup les cartes les circuits ont la même limite puisqu'ils sont sur du 2024 par 2024 effectivement un jeu de cartes tout à fait de cartes à jouer et voilà la fameuse histoire de la contrainte qui a fait naître mario kart derrière voilà je vous invite à aller voir du coup upsiland sur sur twitter et son blog il a ouvert blog sur lesquels il détaille tout ça il a des postes sur plein d'articles différents allez voir c'est une mine d'informations à chaque fois moi je me régale à lire ses analyses techniques remets nous le la comparaison des vitesses des deux jeux les vitesses alors f0 parce que ça me semblait pas si flagrant mais en fait f0 il va vachement plus vite c'est nerveux c'est nerveux c'est nerveux ça défile ça défile et mario kart voir le bord des cercles ça va beaucoup amical imagine tu ferais là tu ferais mario kart à la vitesse de zéro d'hier ce truc c'est pas mal à faire est ce que tu peux modifier le jeu unifié mario kart pour avoir le même à la même vitesse en fait que c'est de zéro pour se rendre compte un petit peu de ce que ça devrait faire voilà on a fini pour les grosses news de cette partie maintenant on va passer aux actus en bref c'est moi qui commence avec du bref et du frais du bien frais c'est la confirmation que les jeux ps1 vont avoir des trophées quoi pas c'est pas une news c'est pas rétroachievement qui arrive sur je sais pas quelle console non non c'est vraiment de l'officiel en fait vous savez que sur le le playstation plus va se transformer ouais et que vous allez avoir pour ceux qui auront le niveau premium je crois playstation plus premium vous aurez accès aux jeux ps1 et ps2 en en streaming et donc c'est ben studio qui a lâché l'info et qui a confirmé que donc on aurait bien des trophées ils allaient mettre en place des trophées sur vos bons vieux jeu ps1 ça va être une excellente occasion de tous les refaire excellent work agent c'est qui ça 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 doit être sur siphon filter parce que c'est eux ben studio qui avait fait qu'ils avaient fait la saga sur ps1 ps2 et donc donc voilà ils ont annoncé qu'il y aurait un trophée platine donc même des trophées platine sur les jeux ps1 donc là les chasseurs de trophées c'est parti là ils ont voilà ici ils savent ce qu'ils vont faire jusqu'à fin 2023 ils vont faire toute la ludothèque de la ps1 ça va être ça va être pas mal alors ça va être implémenté évidemment au fur et à mesure mais voilà c'était une info qu'on soupçonnait déjà parce qu'ils avaient déposé un brevet en 2020 pour l'ajout de trophées sur des jeux émulés donc on se disait il y a un moment ils vont le mettre en place mais après entre déposer le brevet et le faire et avoir le temps de le faire et de bien le faire bon ça 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 vient donc juste d'être confirmé et comme on le dit dans la chat room ça va piquer les jeux ps1 sur une télé 4k je suis bien d'accord j'espère qu'il y aura des petits filtres crt parce que sinon ça va faire mal aux yeux on est bien d'accord parfait allez je prends une news sega du coup pour continuer là dessus et ils sont devant nous évidemment crazy taxi et jetset radio sont de retour alors presque c'est une news qui a pop et selon les journalistes chez bloomberg qui ont d'après leurs sources internes à sega mais des infos comme quoi ces projets existent en interne chez sega l'idée c'est quoi derrière ça mais c'est effectivement de valoriser les licences et les aspects de sega on se demandait ce qu'ils faisaient avec tout mais c'est que font-ils de leurs licences de toutes ces licences magnifiques qu'ils ont voilà ces magnifiques jeux il faut savoir que crazy taxi la nouvelle version qui sortirait est en chantier déjà depuis à peu près un an et ils estiment que tu rencontres deux et deux ans de travaux pour pouvoir sortir ce nouveau jeu et évidemment le bloc de sega derrière tout ça c'est quoi en c'est l'argent on a l'argent évidemment donc ils envisagent évidemment de remettre ça au goût du jour et de développer des sources de revenus récurrents ok les autres services avec des communautés en ligne voilà en valorisant les licences qu'ils ont déjà voilà et ils pensent évidemment à un modèle à la fortnite donc ils sont les chercher des jeux où le gameplay est assez fun assez immédiat et sur lequel tu peux avoir du contenu étirable voilà j'imagine des nouveaux des nouvelles voitures des nouveaux circuits une nouvelle ville etc tu peux rajouter à the service derrière voilà mais stay tuned on verra bien la suite ce que ça va donner ça va être bien ça peut être rigolo quand même j'avoue mais c'est vrai qu'ils ont annoncé leurs résultats annuels et qu'ils ont ils ont fait des très très bon une très belle année sega il prévoit de lancer des énormes triple a en 2024 2025 et en attendant donc ils auraient ça la réutilisation des vieilles licences alors ça fait partie en fait ça fait partie de cette stratégie cette nouvelle stratégie super gagné à l'international et tout exactement tout à fait ça fait partie de tout ça est ce qu'on aura droit encore à offspring en ouverture sur sur le jeu c'est énorme ben oui dès qu'on voit cette action pense aux sommes et effectivement le nouveau sonic en open world a l'air vraiment vraiment cool donc ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des bons sonics je suis là je suis content là c'est gamin à renaître c'est une vraie question allez tu vas nous parler encore d'un livre rapido comme tous les étés j'y vais le mag va sortir un hors série et comme tous les étés j'imagine qui va être très très bon on avait eu le super nintendo les consoles 16 bits on a eu la playstation on en a eu à chaque fois c'est un régal leur hors série d'été et donc là ils ont annoncé celui de cette année ça va être les consoles 8 bits donc là vous en avez deux parce qu'il y aura deux couvertures différentes mais ça sera le même pour les deux et oui ça sera le même contenu juste la couverture qui change choisissez votre camp tu vas prendre laquelle charlie les nests c'est bon on va partout c'est bon y'en a marre c'est ça que tout le monde a acheté une master system c'est tellement classe bref non voilà ils ont juste annoncé ça ils vont lancer une campagne ulule pour financer pour les aider à lancer ça qui débutera ou qui a déjà débuté le vendredi 3 juin donc suivez ça de près en tout cas ils devraient arriver dans les kiosques vers la vers la fin juillet peut-être un peu avant à suivre affaire à suivre yes allez je vais vous parler de patrimoine du jeu vidéo puisque aïe et l'espagne a reconnu le jeu vidéo comme patrimoine culturel ou alors en fait c'est pas aussi la joie pourquoi parce qu'en fait le jeu vidéo était déjà conservé chez eux parce que ça rentrait dans une catégorie de conservation liée aux médias audiovisuels voilà donc ce qui change c'est que ils ont rajouté une nouvelle catégorie dans leur système de préservation parce qu'ils estiment effectivement que ce que proposait aujourd'hui l'archivage de l'audiovisuel ne répondait pas aux volumes qui étaient portés par le marché réellement autour du jeu vidéo donc ils ont créé une nouvelle catégorie jeux vidéo pour le coup et là ce qui change c'est que maintenant les éditeurs de jeux ont une obligation de fournir à la bibliothèque nationale d'espagne les exemplaires de leurs jeux pendant certains volumes donc c'est juste ça qui change donc il n'y a pas de grosses victoires sachant qu'en france c'est déjà le cas depuis quelques temps depuis 1992 la bnf la banque nationale de france mais préserve et conserve les jeux vidéo que les éditeurs leur envoient déjà voilà donc ne criez pas victoire sur l'espagne c'est pas une exception par rapport à ce qu'on peut faire nous déjà en france nous suivante elle est pour toi charlie ah ouais c'est bon ça overjump vous en a déjà parlé c'est un projet c'est c'est alessandro chiassi un quelqu'un qui travaille dans les effets spéciaux qui s'est lancé dans cette aventure de redévelopper sega rallye avec l'unreal engine 5 et regardez ce que ça donne comment c'est trop beau on vous en avait déjà parlé mais voilà c'est pour vous faire une petite mise à jour par rapport à où il en est du projet son but c'était c'est toujours de faire ce circuit en démo en démo libre à tout le monde et et voilà pour montrer ça un peu à sega et voir si vraiment et éventuellement voilà se faire embaucher mais bon comme vous pouvez le voir c'est magnifique ça donne voilà on a vraiment très envie qu'ils réussissent à finir je vous rappelle je vous avais dit qu'il y avait une problématique au niveau de la largeur des routes parce qu'il essayait de faire un truc réaliste mais du coup il se rendait compte que bah c'était vachement plus étroit que sur le jeu où tu as carrément une autoroute en fait on s'en rendait pas compte à l'époque mais quand tu fais mais quand tu fais un rendu plus réaliste c'est bah forcément tu vas pas faire une autoroute sur le bord de la montagne donc il a essayé de trouver des astuces en élargissant un peu les bas côtés mais voilà après il ya toute la partie gameplay qui va essayer d'ajuster et c'est vraiment pas la partie la plus facile parce que c'est ça qui fait un peu le succès d'un jeu mais voilà il bosse dessus ça avance bien niveau graphique vous pouvez voir que c'est sublime et voilà bon après il modélise pas tout maintenant en 2022 il ya des bibliothèques qu'on avait déjà dit l'autre fois qui nous permettent de récupérer des objets il achète les véhicules voilà il achète les véhicules même les véhicules sur le bas côté tu peux tout acheter c'est plus de l'assemblage que tu fais derrière je vous mets quand même quelques images histoire de vous faire baver un petit peu mais voilà c'est quand même du boulot du gros boulot surtout quand tu es tout seul pour faire un jeu de stampleur donc voilà ça avance on vous fera un petit point à chaque fois et en espérant que la démo sortira cette année et parce que là ça va être bon ça va être bon excellent allez est-ce qu'on finit par une dernière news allons-y nous avons le temps et c'est toi bertrand tu n'as pas parlé qu'il y a un petit moment tu veux me parler bon après c'est une vieille news en fait que je vous fais parce que c'est un vieux sujet qui était sorti et non ce n'est pas le power glove pour la switch comme le proposait mister espé mais c'est un power glove qui contrôle un drone et donc je vous ai amené et on fait une démo directement en live c'est parti j'ai mon train drone voilà allez donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble donc charlie il a la main ouais ça sent un peu ah bah c'est vieux hein ça traîne dans les greniers quoi donc il vous le montre ici hop je vous montre à quoi ça ressemble également donc là en fait il a repris un power glove qui a un petit peu trafiqué un petit peu comment ça veut dire que il a rajouté les petites cartes à l'intérieur parce qu'autant vous dire que celui d'origine en fait pour qu'ils puissent fonctionner il faut que vous ayez autour de l'écran qui en face de vous en fait tout un tout un dispositif pour capter ce qui ressort ici les deux petits émetteurs qui sont là exactement et pour que ça fonctionne en fait il faut tout cet attireil là on va pas piloter un drone grâce à ça donc il a tout changé à l'intérieur donc il a vraiment gardé juste l'aspect extérieur ensuite il a bricolé dessus des petites cartes qu'il est venu souder et si vous regardez un petit peu tout le matériel employé on se retrouve en fait avec toute l'électronique à l'intérieur qui a été complètement modifiée j'ai mis une petite vidéo pour que tu puisses qu'on puisse voir hop c'est la numéro 3 voilà donc il s'est mis dans une cache pour faire une démonstration en fait lors d'une l'ordre d'une organisation exprès et il a pu montrer et donc en fait il va avoir des gestes sur son power glove et en fonction des gestes qu'il va faire il va pouvoir piloter plus ou moins bien quand même son drone mais bravo quand même pour l'exploit donc il a pris un air parotte en termes de drone et qu'est ce qu'il fait en fait il va faire des gestes avec son gant et en fonction des gestes qui sont effectués donc il ya des capteurs au bout des doigts et il va automatiquement bd déterminé et programmé le drone pour le faire voler et à gauche à droite descendre et remonter donc il a remplacé donc tous les dispositifs il a mis des transmetteurs wifi des capteurs en haute comme je disais au bout des doigts et donc il a modifié véritablement en fait tout le gant donc c'est vraiment juste pour pouvoir dire j'ai modifié et j'ai un quoi un power glove à la main mais bon il ya plus grand chose d'origine en fait de ce résultat mais c'est plutôt sympa je vous mets ce le blog parce qu'il a fait tout un blog où il explique tout ce qu'il utilise en termes de matos et où il fait tout le détail je mets dans le chat et ça sera dans la description pour ceux qui sont sur youtube sur akadei évidemment et moi je trouve ça génial en fait voilà c'est des passionnés qui prennent un temps fou pour arriver à sortir ça et derrière il ya quand même de l'ingénierie enfin c'est pas simple de d'aller faire tout relier tout intégrer dans le matériel existant donc franchement bravo et donc c'est monsieur mour qui a fait tout ça c'est l'on sur moi je ne sais pas parfait et bien écoutez on est rendu au bout des news pour cette émission j'espère que ça vous a plu on était content de vous retrouver si cette émission vous a plu autant que nous à la faire sachez que vous pouvez nous aider à nous supporter en allant sur patreon.com sache studio renegade voilà abonnez-vous et aidez nous à financer ce magnifique lieu dans lequel nous tournons pour toutes les autres émissions et pour les prochains événements qui seront tournés ici allez faire un petit tour sur studio renegade.fr et après pour ceux qui nous regardent en replay sur twitch si je vous pouvez sur youtube pardon sachez que vous pouvez nous retrouver en live sur twitch.tv studio renegade et inversement ceux qui sont avec nous ce soir sur twitch merci à vous merci à bip de bip nico poppy floze mister espé j'en ai raté plein d'autres sûrement voilà retrouvez nous sur youtube.com slash retro gaming grosse magnifique chaîne sur laquelle on vous met toutes les vidéos réplées des émissions évidemment mais aussi les vidéos annexes qu'on a pu traiter en cours de ces émissions voilà merci d'herbe à la roi également et enfin si vous voulez nous retrouver à nous et c'est sur twitter que ça se passe principalement nous avons dans l'ordre magnifique charlie rgb des prévues chris camicas et bertrand rgb en bas voilà merci à vous et à la prochaine fois à bientôt